Coucou mes choubidous, et oui, nous voilà confinés à la maison, voilà, il faut qu'on reste chez soi, donc on reste chez soi. Je voulais vous dire que oui, effectivement, c'est pas évident, mais c'est le seul choix, en fait, c'est pour ne pas se communiquer le virus à chaque personne. Donc, en restant chez soi, peut-être qu'on va diminuer, j'en suis sûre qu'on va diminuer le virus. Donc, eh bien, restons chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, moi, je vous conseille un truc super sympa. Alors, il y en a qui n'ont pas Netflix, que je peux comprendre, voilà, moi j'ai Netflix et j'ai Prime No, Amazon, mais je veux dire, il y en a qui ne l'ont pas. Mais ça vaut le coup, peut-être, de le prendre ce mois-ci, parce que vous avez un abonnement gratuit, c'est le Prime No Amazon, pour 5,90€. Non, c'est pas le Prime No, c'est Prime Cinema, Prime Vidéo. Et pour 5,90€, vous avez pas mal d'avantages. Et en plus, là, c'est gratuit pendant un mois. C'est pas que c'est gratuit, c'est remboursé. Pendant un mois, vous n'allez pas payer, et après, il faudra faire attention pour l'abonnement. Moi, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup la télé, je regarde beaucoup plein de choses, les séries, tout. Donc, du coup, je voulais vous dire, soit vous regardez ça. Sinon, vous avez une autre possibilité qui est très, très bien, que je peux vous recommander. Si vous aimez le théâtre, eh bien, les théâtres comiques, puisqu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire, autant regarder à la télé. Avant, il y avait au théâtre ce soir, il y avait plein de trucs. Et donc, il y a plein, plein, plein de vidéos sur le théâtre comique, humoristique, pour changer les idées. Parce qu'il ne faut pas regarder des trucs anxiogènes, il ne vaut mieux pas regarder, genre, contagion. Il vaut mieux éviter, il vaut mieux plutôt de regarder des trucs comiques. Je vous dis ça en connaissance de cause, parce que quand je... En 2008, j'ai eu mon cancer du sein, mon fils m'a dit, maman, la seule chose que tu peux faire, et même les médecins m'ont dit, malheureusement, on ne peut rien faire, effectivement, vous avez des angoisses, faites regarder la télé. Je passais ma nuit à regarder la télé, et je ne regardais que des films comiques. Que ça, que ça, que ça, que ça. Et du coup, là, eh bien, je vous conseille, vu le climat est un peu anxiogène, beaucoup même, je vous conseille de rester chez vous, tout d'abord. Et puis, ne serait-ce que pour aider les médecins, parce qu'il y a plein de médecins qui n'ont pas de masque, d'aider aussi les infirmières, qui malheureusement, elles aussi, n'ont pas de masque, et s'ils sont fatigués et débordés. La seule solution pour qu'ils ne soient pas trop débordés, c'est que nous, on reste chez nous, de façon à ce qu'eux fassent leur travail correctement. Et tout mon soutien, peut-être à eux, parce que franchement, bravo, merci. Si on a pulvéris dans quelques temps, ce sera bien grâce à vous. Et nous qui restons chez nous, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc voilà, donc, ben, moi je suis regardée, je vous conseille une pièce de théâtre qui est très marrante, c'est Bisous Bisous, c'est très rigolo. Vous mettez Bisous Bisous, théâtre, pièce de théâtre, et vous allez la voir. Il y a plein de choses rigolotes, voilà. Amusez-vous, essayez de vous détendre, faites tout ce que vous avez envie. Moi j'aime bien la peinture, peut-être que je vais faire de la peinture. Parce que je pense que ce soir, on va nous annoncer une nouvelle un petit peu, ben oui, comme quoi ça va être un confinement, je pense. En tout cas, si ce n'est pas un confinement général, ce serait dommage. Mais c'est sûr que l'Île-de-France, Paris, l'Île-de-France et le Grand Est, à mon avis, eux, nous, on va y avoir droit. Voilà, on va être obligés, parce que les gens ne sont pas raisonnables. Il y a des gens qui n'ont pas trop cru, ce que je pouvais comprendre aussi. Moi, dès le départ, mais comme je suis hypochondriaque, donc c'est plus facile pour moi. Alors moi, du coup, ben moi, j'ai mis un masque tout de suite, je me suis protégée. On m'a dit, ouais, t'es ridicule. Non, j'avais envie de le faire et je l'ai fait. Et quand ils ont dit, non, on n'a pas besoin de masque, moi, j'ai dit, pourquoi on n'a pas besoin de... Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. Oh, ça me fait penser à Fifi Brannacier. Ah ouais, est-ce que vous avez connu Fifi Brannacier ? Ah, c'est trop rigolo. Mais il faut bien s'amuser de toute façon. Voilà, bon, bref. Je ne sais plus ce que je disais dans mes conneries. Mais tout simplement, je ne sais plus ce que je disais. Tout simplement, il faut se distraire. Voilà, faisons des choses que nous aimons. Celles qui font du scrap en ce moment, ben allez-y à fond, faites plein de scrap. Voilà, faites des choses. Soyez avec votre famille. C'est sûr que là, vous allez être avec les enfants. Donc c'est sûr que ce n'est pas évident. Ce n'est pas la même vie, même en couple. Parce qu'en couple, on travaille. Voilà, ce n'est pas évident, quoi. Moi, je suis avec mon chat, Ivy. Elle est trouillarde. Putain, ça a sonné, là. Elle est partie. Et je vous conseille, ce n'est pas de la psychose, mais ils l'ont dit. Si quelqu'un, genre, moi, je vais me faire livrer, là, encore, une dernière fois, eh bien, c'est très compliqué parce que c'est une épicerie que j'adore. C'est de la belle vie, mais ils n'ont plus rien. Voilà. Donc, je me fais livrer une dernière fois. Et du coup, ils mettent devant la porte. Et je vous conseille, peut-être que vous allez dire, c'est de la psychose, mais de bien que vous désinfectez les mains ou de vous laver avec le savon dès que vous avez touché, comment dire, le sac. Moi, c'est un sac en papier. Mais ils ont expliqué que le virus peut durer. Donc, toujours se désinfecter, en fait. Toujours se laver les mains s'il y a quelque chose de l'extérieur qui arrive. Voilà. Sur ce, eh oui, aussi, autre chose. Si vous connaissez une bonne pharmacie, vous avez l'habitude d'aller chez une pharmacie, eh bien, moi, j'ai téléphoné à ma pharmacienne et je lui ai demandé si elle pouvait, comme j'ai une maladie chronique, j'ai des vertiges, je lui ai demandé, pardon, si elle pouvait tout simplement me mettre des médicaments de côté parce que je vais venir les chercher. Et elle m'a dit, pas de problème. Donc, elle me les a mis de côté. Donc, je suis trop contente. Mais cela dit, ce n'est pas un médicament qui est très demandé. Donc, voilà. Sur ce, je vais mettre la vidéo maintenant. Je referai une ce soir. Ben oui, tant qu'à faire. On va faire ça. Je vais mettre la vidéo maintenant. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous dis, I love you. Je ne suis pas maquillée. Parce que à quoi ça sert de me maquiller chez moi? Pas grand-chose. Donc, peut-être si quand je ferai un make-up, quand je ferai des tutos make-up. Voilà. Donc, on va se retrouver pas mal de fois. Moi, j'ai des cas de rendez-vous qui sont annulés. Je devais aller vendredi à l'hôpital. On me l'a annulé. Je devais aller demain. Pareil. Ben, c'est annulé. Mais ce n'est pas grave. Voilà. De toute façon, je l'aurais annulé moi-même. Donc, oui, deux rendez-vous qui sont annulés. Mais c'est trois même. Parce que vendredi, il y avait un rendez-vous pour statutaire. Enfin, bref. À l'hôpital, à la Salpé. La Salpé m'a dit, ben non, malheureusement, on va être en confinement. Demain, je devais aller pour mes vertiges. Mais bon, ça va. Donc, comme j'ai dit, de toute façon, si je vomis, ben je vomis. De toute façon, je n'aurai pas de choix. Il n'y aura personne qui pourra venir m'aider. Mon fils ne pourra pas. Donc, ben tant pis. Elle m'a dit, ben oui, il n'y aura que ça à faire. Je dis, ben tant pis, je viens m'irai. Et puis, voilà. Donc, voilà. Et puis, j'en prends mon mal en patience. Mais je voulais remercier quelqu'un que j'adore. C'est ma soeurette, Mamie Corinne. Parce que Mamie Corinne m'a donné un secret. Mais ça, je le faisais avant. Mais elle m'a dit, j'accepte. Il faut que je dise, j'accepte. J'accepte de vomir. J'accepte les vertiges. J'accepte d'être malade. J'accepte, si, j'accepte ça. Et après, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Voilà. Et en fait, tous les jours, je le dis. Tous les jours, j'ai un petit pancarte. Et puis, tous les jours, je le lis. Et je me dis ça. Et voilà. Donc, tout comme je dis, j'accepte de ne pas avoir peur du coronavirus. Bon, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis I love you. Et puis, j'espère qu'on va rigoler. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Mais tout le monde le sait, hein, Sybille, t'es nulle ou quoi ? Voilà, c'est jaune à temps. Mais oui. Bon, sur ce, je ne vais pas faire de montage. C'était juste une petite aparté comme ça pour faire un petit coucou. Pour vous dire que je pense très fort à vous. À tous ceux qui sont à la maison. Je pense aux infirmiers. Je pense aux médecins. Je pense aux familles qui luttent. Aux gens qui luttent dans les hôpitaux. Parce que ça doit être horrible. Voilà, je pense à tous ceux que j'aime. Je pense à Tachito qui est à Bora Bora. Qui, je pense, ne va pas pouvoir rentrer. Je pense qu'il ne va pas pouvoir rentrer. Parce que là, si c'est le confinement, je ne sais pas. Humar, il est dans un super truc. Donc, ça va. Je pense à Alain parce que je l'aime beaucoup. Il est en Belgique. Il est confiné aussi, lui aussi. Il devait venir là dernièrement. Mais malheureusement, avec la situation, ça va être très compliqué. On ne se verra pas avant un mois, je pense. Voilà. Mais on se contacte beaucoup. Alain, il fait partie de ma vie, quoi. Voilà. Sur ce, je vous aime. Tous mes choubidous, mais vraiment à la folie. Je vous dis, cette fois-ci, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je vous dis, prenez soin de vous. Surtout, c'est la chose la plus importante. Et on va le battre, ce putain de coronavirus. On va le battre. On va y arriver en restant tout simplement chez soi. De façon à ce que les médecins, les infirmiers, les urgentistes puissent avoir de la place. Tout simplement. Voilà. Et je vous conseille de ne pas trop regarder parce qu'après, ça devient anxiogène. Donc, voilà. Moi, je vais regarder une pièce de théâtre. Je vais regarder un film d'amour. Je vais regarder... J'adore les films de science-fiction, mais ce n'est pas le moment de regarder des films de science-fiction 2012 ou des trucs comme ça. Donc, on ne va regarder que des films d'amour et des films comiques. Bye bye. Ciao. Ciao.